Déclaration des députés. La députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Depuis un an, le logement a été une grande préoccupation pour tous mes concitoyens. Au mieux, la COVID-19 nous a fait réfléchir aux choses importantes, quand, où est-ce qu'on vit et où on travaille. Mais il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés au prix du logement. En moyenne, c'est de 8900 000 $. Il faut que tous les gens puissent avoir un logement. La pandémie nous a montré qu'il y a trop de gens dans la province qui n'ont pas accès au logement abordable, sécuritaire. C'est pourquoi j'étais impressionné de voir l'annonce de 41 logements avec services de soutien pour les femmes qui ont des problèmes d'itinérance. Le projet est une collaboration entre le YMWCA de Kitchener-Waterloo, la ville de Kitchener-Waterloo et le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a donné le financement. La ville de Kitchener-Waterloo a donné un bail d'un dollar pendant cinq ans à la région. Et le YWCA va donner les services. Isabelle Clark, qui dirige le projet, a dit que les gens attendent un endroit où vivre. La plupart de gens vivent au centre-ville de Kitchener-Waterloo, le refuge de YWCA. J'espère que tout le monde pense aux besoins de logements dans le nom de circonstitution. Donnez les priorités à plus de projets de logements abordables dans la province. Merci. Merci. Déclaration des députés et la députée d'Eglinton-Lawrence. Merci. Pendant la fin de semaine, à Eglinton-Lawrence et partout en Ontario, les Juifs ont observé la Pâque juive, ce qui est une date plus importante, qui commémore le passage en l'ancien Égypte. Et donc, je veux souhaiter Pessac-Semé, bonne, joyeuse Pâque juive. Et donc, on a du CDR pendant les deux semaines avec des amis et la grande famille. Malheureusement, pour la deuxième année de suite, la plupart de ces seders étaient beaucoup plus petits quand les gens optaient de rester avec leur famille immédiate. Je veux aussi reconnaître que c'était le dimanche de palme qui est le début de la semaine sainte dans ma circonscription, ce qui est la semaine la plus importante du calendrier liturgique. et c'est très important à cause de la COVID-19. Sur un niveau personnel, je suis très reconnaissant que ces services religieux, les rites et les cérémonies peuvent continuer dans toute partie de la province avec des capacités réduites. Si ce n'est pas exactement comment on célèbre les choses, comment on célèbre avant la pandémie, mais c'est un signe d'espoir qu'on a avancé beaucoup depuis mars dernier. Quand on a avoué des réflexions beaucoup plus sévères. Et j'espère que l'année prochaine, peu importe quelle célébration vous avez, on peut faire de façon sécuritaire et de se rassembler en personne avec nos proches. Merci. Merci. Déclaration du député. Le député de Spadina-Fort York. Merci. Dans Toronto et dans ma circonception, de Spadina-Fort York est connu parce qu'il y a beaucoup de culture. Et au cœur, il y a des restaurants, bars et les salles de concert. Malheureusement, plutôt que d'avoir des tests de la COVID-19 fait pour rapide, ce gouvernement a décidé d'avoir des confinements comme la seule solution. Et nous avons demandé d'avoir du soutien financier pour les locataires, les PME et les travailleurs qu'ils emploient. En général, Statistique Canada a estimé qu'en janvier, 25 614 entreprises ontariennes ont été forcées de fermer. J'ai parlé à Sarah Bailey qu'il y a un organisme sans but locatif qui s'appelle SoPlate qui donne du soutien aux travailleurs de l'industrie de l'accueil et beaucoup de travailleurs, de barmen et des serveurs et serveuses ont été. Daniel Bass, un chef qui a plus de 20 ans, a passé une partie de sa vie dans la rue et maintenant utilise des dons pour des restaurants fermés pour contribuer aux programmes sociaux. Elle a perdu beaucoup d'amis qui se sont suicidés suite aux difficultés. Ce gouvernement doit donner des soutiens, des congés payés de maladies et la couverture présomptive aussi bien que du logement, des soutiens pour le haut logement parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont des problèmes dans ma circonscription. Merci. Merci, déclaration de député. Le député de Whitby. Merci. Je suis content de vous dire qu'il y a le centre Ability dans ma circonscription a reçu 4,5 millions de dollars du budget ontarien. Cet investissement va aider le Ability Centre à servir plus de gens dans la région avec l'inspiration de ses programmes, services et partenariats. Une approche de partenariat stratégique va assurer que la durabilité des programmes et du cadre de services continu qui appuient la communauté de Whitby et d'autres pour devenir autonomes pour utiliser les valeurs de l'accessibilité et de l'inclusion. Le centre Ability appuie la livraison de services avec plusieurs mandats du gouvernement ontarien pour arriver aux objectifs de plusieurs ministères en ciblant en particulier la réponse à la COVID-19 et la reprise économique. Je pense qu'en plus de donner plus de services et de programmes aux Ontarians et Ontariennes et aux résidents d'Orem, cet investissement va donner une amélioration et beaucoup d'impact par la suite. Félicitations au personnel et aux bénévoles du centre Ability qui assurent l'accessibilité et l'inclusion dans la région de Durham. Merci. Par la suite, le député de Witsett & Kamsi. Monsieur le Président, je vous ai dit qu'on a un orchestre symphonique incroyable à Windsor, même si d'autres orchestres symphoniques ont été obligés de congédier les musiciens et de fermer les portes. Windsor a saisi l'occasion pour attirer les jeunes au son de l'orchestre. Daniel Wiley, le maestro associé, a développé un programme. Ce n'était pas facile, mais les médecins de la symphonie ont appuyé ce concept. Dix programmes numériques ont été développés et douze heures de contenu ont été créées pour les années plus élevées. et donc ça continue le programme. La symphonie a eu quatre vidéos éducationnelles additionnelles et tous les programmes incluent une visite virtuelle du maestro Don Walsh. 60 000 élèves ont été éduqués à Windsor, Rainy River, Peterborough et les vidéos ont été divisionnées au Texas même. Dix conseils scolaires, 150 écoles, les étudiants qui jamais, les élèves plutôt qui n'avaient jamais vu un orchestre ont pu le voir de bonne façon. La COVID a placé beaucoup de restrictions, mais la symphonie de Windsor a trouvé un moyen d'apporter beaucoup de choses positives à leur vie. Pour ça, je dis bien fait, bravo, et merci à nous tous ici au Parlement provincial de l'Ontario. Déclaration de député. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Je veux prendre l'occasion ce matin pour parler de la question importante d'itinérance et du logement abordable. La pandémie mondiale a amplifié des lacunes dans l'approvisionnement de logements en particulier pour les populations vulnérables. à Ottawa et il y a 230 familles dans des chambres de motel qui coûtent 3 000 $ par mois. Un rapport du gouvernement fédéral a démontré que l'effet de la pandémie à l'itinérance au Canada pourrait augmenter de 10 à 15 % dans certaines villes, dépendant de ce qui se passe dans le marché du travail. Maintenant, il faut avoir le soutien de partenaires non-traditionnel pour qu'on puisse ajouter l'abordabilité au logement et pour qu'on puisse avoir un approvisionnement de logements abordables, le gouvernement doit avoir une stratégie forte et les organismes du secteur privé comme les entreprises et les investisseurs devraient avoir à cœur comment faire de la contribution pour avoir du logement abordable. J'ai dit avant, mais je le redis, dans une province aussi prospère comme l'Ontario, tout le monde devrait avoir un chez-soi. Il faut travailler ensemble pour avoir des solutions durables pour résoudre l'itinérance avant que les retombées de la pandémie forcent des gens en des circonstances difficiles. Merci. Merci. L'éclatation du député de Scarborough à Jeuncourt. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les résidents de l'Ontario ont une année difficile à cause de la pandémie de la COVID. Beaucoup des étudiants ont souffert et les résidents de Scarborough à Jeuncourt n'ont pas été exception. Beaucoup d'entreprises et des aînés et des organismes sans but lucratif ont dû souffrir des difficultés sans précédent. La COVID nous a donné aussi l'occasion de redécouvrir nous-mêmes et la résilience dans notre communauté. Même s'il y avait beaucoup d'histoires difficiles, mais il y avait des choses très positives de générosité, compassion et de bonnes intentions. On s'est appuyé indépendant de nos antécédents culturels et personnels. J'aimerais rendre hommage aux héros comme les médecins, les infirmières et tout le personnel de l'hôpital de Scabro général, l'hôpital, les gens dans la station de police 47, les services communautaires de Jeuncourt, l'armée du salut de Jeuncourt et la banque alimentaire, l'association professionnelle chinoise du Canada, les aînés qui vivent connectés, le centre culturel chinois du Grand Toronto, le centre Yank du soin chiatrique, la fondation Monshan, le village Shepherd pour les aînés, l'association de Golden Maple Leaf pour les aînés, l'association des aînés chinois et le centre des services communautaires, l'association de santé mentale d'Angfou, la confédération des organismes sino-canadiens et des nouveaux immigrants qui ont des besoins spéciaux, la confédération pour l'association, l'église baptiste chinoise et dernièrement, Ville Elegance. Je suis très fier de représenter un groupe incroyable d'organismes à ce qu'à Bois-Jean-Court et des particuliers. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Le Premier ministre a fait une annonce vendredi disant que le gouvernement va construire un nouveau hôpital à Brampton. Quand j'ai regardé le budget 2020, j'ai vu l'annonce que c'était juste une autre promesse électorale. Les gens de Brampton ont eu des difficultés avec la crise de la santé, même avant la pandémie. Et la Ville a déclaré une urgence en santé toute l'année dernière, en dépit de l'annonce du financement qui était 1,5 million de dollars de bourse de collaboration. Et pour que ça, on ait des services de 24 heures sur 24. Mais besoin a besoin de plus. Les prolongements à vendredi, ce n'est pas suffisant non plus un hôpital qui commencera seulement en 2023. Ce dont Brampton a besoin, c'est que l'hôpital Peel Memorial devienne un hôpital avec tous les services et on a besoin d'un nouvel hôpital indépendant. Nous sommes navides et il y a plus de croissance de population et c'est inacceptable que nous avons juste un hôpital avec une salle d'urgence. Brampton mérite avoir sa bonne part et il ne faut pas donner des promesses vides des gouvernements libérales et conservateurs précédents. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration de la députée de Mississauga-Saint. Merci, Monsieur le Président. Dans le plan d'action de l'Ontario pour la protection de l'économie et de notre gouvernement, nous avons changé les choses pour prendre soin des aînés les plus vulnérables à Mississauga-Saint. On prend du programme de la paramédecine communautaire au moins 160 millions dans 23 communautés. 9,7 millions de dollars de financement va à la région de Pille pour ses services paramédicaux. C'est le financement où c'est l'étape suivante de la révolution des services pour les rendre plus accessibles avec des soins à domicile. Les ambulanciers paramédicaux régionaux de Pille et les équipes Santé Ontario collaboreront plus efficacement pour élargir les programmes actuels dont dépendent les personnes âgées en attente de soins de long durée. Cet engagement de près de 10 millions de dollars se traduira par des soutiens plus adaptés dans un cadre familial confortable pour les aînés, retardant, voire supprimant le besoin de placement dans les lits de soins long durée. As a result, strains on long-term... En tant que résultat, on va avoir moins de listes d'attente pour nos aînés et pour les soins de longue durée. Pour les gens à la paramédecine qui continuent à remplir leurs obligations nécessaires partout en Ontario pendant qu'ils ont fait... On vous dit mon merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Prochaine déclaration, député de M. Sagan-Malton. Merci. Il y a une grande menace pour les consommateurs et employés dans les stations qui peuvent être évités à 100%. Ce sont les vols d'essence à la pompe. Il y a eu une grande augmentation des cas et il y a plusieurs cas qui augmentent quotidiennement de par le passé. Il y a eu beaucoup de moments où il y a des travailleurs qui ont été frappés par les voitures qui ont perdu la vie par des gens qui voulaient éviter de payer leur essence. Ces travailleurs vulnérables, plusieurs d'entre eux des nouveaux arrivants, sont forcés d'attraper ces criminels. Ça pose un risque à des gens qui ne sont que des témoins du crime. Monsieur le Président peut éviter ce risque. mon projet de loi 231 a été appuyé de façon unanime par les députés et s'attaque à ce problème faisant en sorte que le prépaiement à la pompe est obligatoire. L'Alberta et la Colombie-Britannique ont déjà de telles mesures en place. Monsieur le Président, j'aimerais remercier l'Association des dépanneurs de l'Ontario, l'Association des chefs de l'Ontario pour avoir appuyé le projet de loi 231. Assurant la sécurité de nos communautés. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés de leur déclaration éloquente et j'aimerais rappeler que nous n'avons que 90 secondes pour les déclarations.